Que le Seigneur vous bénisse encore une fois, c'est toujours votre frère Léon Calomou. Je pense que si il y a une habitude, à travers de petites vidéos, je viens devant vous, vous témoigner sur le ministère des bandes. J'insiste toujours, je suis votre frère, je ne suis pas un prédicateur, je ne viens pas vous enseigner, vous prêcher le message, mais je viens témoigner. Alors, mes témoignages sont basés sur un seul sujet d'actualité, le ministère des bandes. Pourquoi je n'essaye pas de prendre des sujets déjà traités par les professeurs du Yambouanam, comme le CETSO, la SECONDE VENIR, ça c'est déjà enseigné, c'est déjà sur bande. Mais le sujet d'actualité, un serment intitulé « Le ministère des bandes » n'existe pas. Alors, nous allons prendre quelques citations du prophète, des déclarations qu'il a faites en rapport avec ce ministère. C'est comme ça que nous essayons de partager ensemble pour amener quelqu'un à saisir cette vision. Pour ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre juste un petit sujet en rapport avec les prières du prophète pour ses croyants. Le prophète a prié pour l'assemblée locale de Branham Tabernacle, qui était son quartier général, là où il prêchait chaque dimanche, chaque mérite élevé, quand ils avaient des réunions. Et il a prié également pour ceux qui se connectaient à travers une liaison téléphonique et ceux qui suivaient à la radio. Pré Branham a prié pour tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler des prières du prophète William Branham en rapport avec ceux-là qui allaient écouter son message après son départ. Alors, quand nous allons lire toutes ces prières, chacun va se poser des questions. Est-ce que Frère Branham, après son départ, il ne croyait pas que quelqu'un d'autre allait enseigner son message? Est-ce qu'il ne croyait pas que les gens allaient prêcher son message? Pourquoi dans ces prières, il ne fait pas allusion aux personnes qui vont être enseignées ou prêchées par d'autres personnes? Mais il parle seulement de ceux qui vont écouter ses bandes. C'est ça un peu ce que j'aimerais qu'on puisse un peu partager. Nous lisons avec vous des citations sur les prières du prophète. Chacun de nous aime écouter les prières du prophète. Mais nous voulons d'abord introduire avec quelque chose que nous allons tous lire ensemble. Je sais que tout le monde croit que les prières du prophète sont des prières exaucées. Les prières d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Écoutons d'abord ce que le prophète dit dans ce serment, prouvant sa parole au paragraphe 44. Quand je pense à votre loyauté et au fait que vous venez de partout dans le pays et tout pour venir m'écouter parler de cet aimable Seigneur Jésus, la confiance que vous avez qu'il entend mes prières. Tout croyant du prophète croit que le prophète Branham, Dieu écoute et entend ses prières. Ça, je sais que tout le monde doit commencer par ça. Dieu écoute et entend les prières du prophète William Branham. Nous évoluons maintenant. Tout le monde croit à ça. Nous lisons la première prière du prophète William Branham. Écoutons d'abord. Nous lisons dans le serment intitulé « Les signes ». Réché, le 8 mars 64. Au paragraphe 164, Frère Branham prie et dit. « Prions, Père Céleste, peut-être que j'ai parlé d'une façon impétueuse. Mais Seigneur, comment un clou peut-il tenir si on ne les rive pas ? » J'ai pris peur que ce soit rivé dans les cœurs des gens. Qu'ils voient que ce n'est pas une bizarrerie quelconque. Ce n'est pas que je cherche à identifier une organisation ou un clan, une secte, une personne ou moi-même, ou n'importe qui d'autre, c'est Jésus-Christ. Toutes ces organisations, je les mets toutes dans le même paquet. C'est dit pareil, en même, selon la parole. La vieille mère prostituée, dans la Bible, Apocalypse 17, elle était la mère de toutes les prostituées. Et ça ne pouvait pas être des hommes, c'était des prostituées. Elles se sont toutes retrouvées dans les lits de la mondanité. Et nous voyons qu'elles l'ont fait, les pentecôtistes et tout. Mais, Jésus, tu demeures toujours Jésus, qu'il n'écoute pas un message d'une église, mais le message de Christ, la parole. Puisses-tu t'identifier aujourd'hui, Seigneur, avec les croyants ? Quéris tous les malades. Pardonne nos péchés, Seigneur. Je te prie, en tant qu'un de tes serviteurs, de bien vouloir pardonner mes péchés et pardonner les péchés de ces gens. J'ai confiance, Seigneur. Chacun des âmes a, sans aucun doute, contribué par ses offrandes, à payer pour la salle. Ils ont dépensé leur argent, ils ont tout fait, Seigneur. Ô Dieu, je prie qu'il n'y ait pas un seul d'entre eux qui les manquent, Seigneur. Puisse chacun. Et ils s'arrêtent là. Ici, Frère Branham est en train de prier pour son auditoire. Mais il dit quelque chose que je voulais qu'on puisse commencer avec. Frère Branham a prié que cet auditoire n'écoute pas le message d'une certaine église. Vous allez comprendre la prière du prophète quand nous allons terminer notre vidéo. Il prie pour que les croyants qui sont là n'écoutent pas le message d'une église. pourquoi ? Il nous a déjà montré que toutes les églises ce sont déjà des dénominations. Des prostituées, des filles, de la grande prostituée. et ils sont dans le même paquet. Et Branham a prié pour que les croyants de son message n'écoutent pas le message de ces églises. Évoluons. Maintenant, nous prenons le message les ointes du temps de la fin. Richelé 25, Jéé 65. Nous commençons au paragraphe 269. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que j'ai cherché à dire ça de moi. Vu que c'est moi qui apportais ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix et rien de plus. et ma voix contre ma propre craie. Même, j'aurais voulu être trappeur. Mais, ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. je ne suis pas celui qui est à Paris là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est à Paris. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. je suis simplement qui est proche quand lui l'est fait. J'étais simplement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est simplement je me suis abandonné et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le septième ange. Oh non! C'était la manifestation du fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. L'ange n'était pas le fils de l'homme. Il était le messager de la part du fils de l'homme. Le fils de l'homme est Christ. c'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme ses paroles vont faillir. Vous vous nourrissez du corps paroles infaillibles et difficiles de l'homme. Si vous n'êtes pas nourris pleinement de chaque parole afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde voulez-vous le faire en ce moment pendant que nous prions. Frère Branham identifie d'abord ce que nous nous écoutons puisqu'il a prié pour que nous ne puissions pas écouter les messages des églises. Il voulait que nous puissions écouter les messages de Christ la parole et il vient de nous définir la parole que nous nous écoutons. Nous nous nourrissons de quoi ? Le Christ qui est la parole. quand nous nous écoutons le message prêché par les prophètes William Branham comprenez ce que nous nous sommes en train de manger. La chair Christ la parole la chair du fils de l'homme le message de l'homme et il a déjà prié pour que nous ne puissions pas écouter autre chose. Il n'y a que ce message évoluant nous lisons arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole prêché le 18 avril 65 nous lisons comment son paragraphe 200 c'est vraiment la prière jusqu'à ce que nous nous revoyons que Dieu vous bénisse et maintenant je vais demander à notre précieux frère Neville s'il veut congédier cette belle assemblée Dieu vous aime chacun je suis tellement reconnaissant d'avoir des gens comme vous quel serait mon message si je n'avais personne qui le croit et certains ici vous seriez prêts à donner votre vie pour cela pour ce message que nous avons récit que Dieu nous aide chacun mes prières sont avec vous mes bénédictions accompagnent chacun de vous puissiez-vous ne pas oublier que vous êtes une partie de cette résurrection la puissance vivifiante est maintenant en vous tout est réclé vous êtes l'enfant de Dieu inclinons la tête en attendant que Fréneville termine la réunion et que Dieu vous bénisse Vreux Branham ses prières ses bénédictions nous accompagnent et il sait qu'il y a des gens qui prennent son message comme question de vie ou de mort parce qu'il a déjà prié les gens n'écoutent pas les messages des dénominations parce que ce sont des messages de la mère la prostituée d'Apocalypse 17 mais le message de Christ c'est ce qu'il lui a apporté le corps du fils de l'homme la parole manifestait le message du temps de la fin c'est ce qu'il lui préfère que nous puissions écouter maintenant nous évoluons j'ai lu un extrait d'un témoignage de ce qui s'était passé quand le prophète est arrivé en Afrique d'Isid nous lisons un prophète visite l'Afrique d'Isid depuis le paragraphe 135 jusqu'à 136 juste pour vous faire comprendre ce que nous allons aussi faire pendant notre séjour en Afrique d'Isid plusieurs réunions ont été enregistrées sur bande nous avons laissé ces bandes à Sidney Smith de Girban qui les prêtait à tous ceux qui voulaient les utiliser dans le cadre des réunions pour européens ou pour non européens voici un extrait d'une lettre qu'il m'a envoyé et je cite hier soir pour la première fois nous avons passé un enregistrement d'une réunion à l'église plein évangile à Wotsos il pleuvait à Wotsos mais je crois que c'est la soirée la plus clorielle que l'église ait jamais connue ces enregistrements écoutés à la réunion ont appelé aux gens que même si Frère Branham est reparti aux Etats-Unis sa voix elle n'est pas partie ils peuvent venir écouter les puissantes prières faites par Frère Branham intercédant pour les malades tant pour le corps que pour l'âme voilà ce que Frère Branham avait laissé aux Africains que nous sommes ces bandes et quand les gens y allaient pour aller écouter ce que Frère Branham avait laissé on dit qu'ils venaient pour écouter les puissantes prières faites par Frère Branham intercédant pour les malades tant pour le corps et que pour l'âme et ces prières se retrouvent sur quel support sur les bandes et Frère Branham nous a dit qu'après son départ les bandes et les brochures resteront vivantes je suis de ceux-là qui croient que les messages sont sur les bandes et sur les brochures maintenant écoutons encore ce que le prophète dit la parole parlée est la sémence originelle passant ce sont nés aide-nous Seigneur aide-nous j'ai pris pour toutes les personnes assises ici j'ai pris pour tous ces moussoirs pour les frères qui écoutent la bande aide-moi Seigneur à prier une prière de la foi pour tous c'est là que j'aimerais que tout le monde qui écoute cette petite vidéo puisse être vraiment attentif dans ce que le prophète est en train de dire dans ses prières vraiment un âme à prier pour que nous ne puissions pas écouter le message de n'importe quelle église parce qu'elles sont toutes des dénominations mais nous devons écouter le message de Christ et il nous a dit le message que nous nous écoutons c'est Christ la parole nous nourrissons de lui la parole révélée de notre génération le message du temps de la fin c'est ça Christ c'est de ça que nous nous nourrissons quand nous écoutons le message du prophète maintenant lui prie ici j'ai prie pour ce mouchoir et pour le frère qui écoute la bande aide-moi Seigneur à prier une prière de la foi pour tous il a prié pour ceux qui étaient au Branham Tabernacle il a prié pour ceux qui les suivaient à travers la connexion téléphonique ceux qui suivaient à la radio mais ici il prie pour une catégorie les gens qui vont écouter les bandes là c'est après son départ ou soit c'est là qu'ils n'ont pas pu assister à la réunion au Branham Tabernacle ou ceux qui ne s'étaient pas connectés à travers la liaison téléphonique ils devaient prendre la bande écoutons maintenant pourquoi tu n'y es pas le 14 juillet 63 Rebranham a dit au paragraphe 18 inclinons de nouveau nos têtes Seigneur ta parole est là ouverte sur la chair et nous réalisons qu'un jour elle se fermera pour la dernière fois alors la parole sera chair nous te sommes reconnaissants pour ce moment que nous avons ce matin et par le Saint-Esprit ouvre pour nous le contenu de cette parole que nous voulons lire puisque le Saint-Esprit nous enseigne aujourd'hui les choses que nous devions connaître et qu'alors en retour nous écoutions attentivement et passions profondément chaque mot et que ceux qui écoutent au moyen de la bande soient aussi attentifs puissions-nous saisir ce que le Saint-Esprit essaye de nous révéler car nous réalisons que si tu nous es alors l'onction n'est pas vain c'est dans un mythe que cela puisse concourir au bien pour le Seigneur puisse notre cœur et notre entendement être ouvert Seigneur je suis en train d'aller avec ces prières du prophète pour montrer à chaque croyant qui s'identifie comme le croyant du message de chercher à s'identifier dans chaque détail du message comme un homme a prié pour l'auditoire du Branham Tabernacle ceux qui le suivaient en ligne moi j'insiste sur les prières qui concernent ceux qui vont écouter les bandes et chacun va se poser la question pourquoi Frère Branham lui ne prier que pour ceux qui étaient au Branham Tabernacle ceux qui étaient en ligne et ceux qui vont écouter les bandes c'est une question que chacun va se poser et si ces prières te concernent à toi de chercher à t'identifier parmi quelques catégories que nous avons citées si tu es du Branham Tabernacle comprenez que tu dois être présent quand Frère Branham prêche si tu es de ceux-là qui prennent la connexion il y a encore la connexion aujourd'hui les chiens se connectent au Branham Tabernacle pour écouter la parole en ligne et si tu es de ceux-là qui écoutent les bandes comprenez que tu as encore la possibilité de t'identifier lisons puisque en dehors de ça je n'ai pas trouvé une autre prière contraire à ça allons-y nous lisons encore les oeufs du temps de la fin réchir le 25 juillet 65 nous prenons le paragraphe 276 chaque dénomination Seigneur chaque homme ou femme je ne peux pas te demander de bénir une dénomination alors que je sais que tu es contre ça mais tout ce que je peux dire Seigneur s'il y a de tes brébis qui sont de leur nombre puissent-elles écouter cette bande puissent-elles écouter cela Seigneur et le comprendre par la compréhension que tu leur donneras quand tu écoutes la bande tu as une compréhension spéciale que Dieu va te donner qui n'a rien à voir avec la compréhension d'une autre personne ta propre compréhension écoutez puissent-elles écouter cela Seigneur et ne comprendre par la compréhension que tu leur donneras puissent-elles sortir de là et te recevoir qu'elles ne soient pas séduites par l'aveclement et la tradition de cette époque qu'elles n'essayent pas de manger quelque chose ou d'un cadavre de notre époque qu'elles prennent la parole qu'elles prennent la prière du prophète c'est comme ça que les pharisiens ont crucifié Seigneur ils prenaient les cadavres de l'époque de Moïse ils essayaient de satisfaire après que tu y avais donné le type dans le désert de la manne fraîche chaque soir ce qui représentait chaque génération c'est là qu'ils ont échoué ça les a empoisonnés ça les a tués des mangés de cette nourriture contaminée et spirituellement ça fait la même chose aujourd'hui ça les tient spirituellement par une dénomination aide-nous Dieu bien-aimé tout est entre tes mains maintenant au nom de Jésus Christ il a prié qu'on ne puisse pas écouter le message d'une église des dénominations mais ici il ajoute je ne peux pas te demander de bénir une dénomination parce que je sais que c'est contre ta parole mais si il y a l'une de tes membres parmi ces gens-là laisse que les écoutes cette bande en écoutant la bande c'est pour que tu puisses sortir il dit qu'ils sortent de là et qu'ils viennent maintenant manger écouter la parole moi j'aime seulement qu'on continue à faire seulement la lecture chacun va tirer ses propres conclusions le septième saut prêché le 24 mars 1963 nous nous ne faisons que la lecture parce que moi je ne suis pas un prédicateur paragraphe 366 j'ai pris pour tous ceux qui écouteront le message par les moyens de bande si ceux-ci devaient se retrouver ce qui sera sans doute le cas dans le foyer et à des endroits où bien des incroyants ne seraient pas d'accord mes pères je prie pour chacun en fait qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires qu'ils puissent d'abord s'asseoir et sonder les écritures par rapport à ce qui a été dit et qu'ensuite ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas aussi j'ai pris pour un père j'insiste suivons j'ai pris pour tous ceux qui écouteront le message par les moyens des bandes suivons toutes ces prières et les détails c'est à dire Frère Bada Madia finit avec l'auditoire visible qui était là et invisible qui suivait à travers la connexion téléphonique et consomme maintenant il s'occupe avec une autre catégorie qui peut-être va écouter la bande après sa prédication ou soit lui ne sera plus encore si la terre il dit j'ai pris pour tous ceux qui écouteront le message par les moyens des bandes ce sont les prières nous avons commencé avec les prières du prophète qui sont les prières qui disent entend et écoute et nous avons vu ce que le frère a fait à la frédicite ils allaient pour aller écouter les prières du prophète tout un réunion ils allaient écouter des prières du prophète pour les cuérisons de leur corps maintenant nous évoluons nous prenons trois sortes de croyants prêchez le 24 novembre 63 324 je prie pour ceux qui ont levé les mains et tous ceux qui sont présents et tous ceux qui suivront les bandes de Seigneur Dieu je prie avec sincérité accepte le Seigneur regarde à leur cœur qui sait qu'ils sont mais en tant que conservateur j'intercède pour ces Jean Seigneur je les aime et je les aime mon frère toutes ces prières ce sont des prières faites pour les croyants du prophète Branham si vous ne vous retrouvez pas dans ces prières vous comprenez que vous avez raté le message je suis sérieux sincère moi je crois que les prédicateurs doivent prêcher mais ici mon frère ici frère Branham il a bien spécifié les catégories auxquelles il adresse les prières pour lesquelles il prie il prie pour ceux qui sont présents pour ceux qui suivent en ligne et pour ceux qui vont écouter les bandes évoluons même si d'autres citations qu'on a eues à lire n'étant jamais amenées à comprendre l'importance d'écouter les bandes mais les prières ici je pense que ça peut aider quelqu'un l'influence prêchée le 15 mars 64 au paragraphe 244 que tous ceux qui écoutent les bandes se viennent ceux qui ont écouté la voix de ces temps dans de nombreuses langues par le biais de la tradition puissent comprendre que les hommes et les femmes dans des petites maisons dans les petites et gentles d'Afrique minis de ces petits appareils et des écouteurs placés dans leurs oreilles puissent entendre Seigneur entendre accorde-le le missionnaire avait raison dans ce qu'il a dit mais ceci c'est un plus grand témoignage que ce qu'il avait il est prêt maintenant écoute-nous Père nous te confions tout cela au nom de Jésus Christ ton fils pour l'appel de son épouse Amen écoutez une précision que tous ceux qui écoutent les bandes Seigneur qui écoutent la voix de ces temps si vous vous dites que vous écoutez la voix de ces temps vous l'écoutez par quel canal Madame lui précise que tous ceux qui écoutent les bandes Seigneur ceux qui ont écoutent la voix de ces temps dans de nombreuses langues par le biais de la traduction puissent en comprendre si vous vous posez des questions si nous allons comprendre ou pas Frère Madame m'a déjà prié pour la compréhension puisqu'il nous a déjà dit quand nous écoutons lui-même va donner à chacun la compréhension individuelle vraiment que le Seigneur bénisse Frère Joseph nous prenons maintenant il y a ici un homme qui peut allumer la lumière prêché le 29 décembre 63 paragraphe 186 j'ai pris le Père Céleste de laisser ce message pénétrer profondément dans le cœur des gens qui sont présents et de ceux qui l'entendront par les moyens des bandes Frère Madame vous ne savez pas qu'il y avait des gens qui voulaient enseigner ce message Frère Madame vous vous précisez toujours vous dites toujours que ce qu'il faut entendre par les moyens des bandes donc il n'y avait pas eu d'autres moyens d'écouter le message Frère Madame et puisse la lumière venir sur la parole la sémence et faire sortir chaque sémence prédestinée qui a été plantée ici dans ces différents reflets et organisations puisse-t-il voir comme les codèmes même s'ils doivent venir de nuit venir à la lumière à cause de les Pères vraiment écoutez la pire du Prophète mes frères Frère Madame ne prie pour ceux qui l'écoutent au Bernard du Tabernacle ceux qui l'écoutent au Moyen des Connexions et ceux qui vont entendre les bandes toutes les prières que nous lisons ici même si toutes les prières toutes les citations que j'ai eu à lire dans d'autres vidéos n'étant jamais amenées à saisir la vision j'ai pris seulement les prières du Prophète en rapport avec le ministère des bandes qui ça ne vous touche pas puisque je me demande vous allez vous situer où qu'est-ce que je peux maintenant prier pour ces gens-là c'est-à-dire après son départ où est-ce que les bandes qu'on va écouter le pasteur nous joue les bandes que Madame a prié pour lui et pour nous que le Seigneur bénisse le Prophète nous prenons question réponse numéro 2 le 23 août 64 277 j'ai pris Père Céleste de bénir tous ceux qui ont assisté à la réunion et ceux qui n'ont pas pu y être tous ceux qui écouteront le band que les questions ne soient pas trop dures écoutez pour ceux qui étaient présents pour ceux qui ont été empêchés mais qui vont faire quoi qui vont écouter les bandes alors si vous vous pensez qu'il y avait autre possibilité que quelqu'un écoute le message de Frère Madame en dehors de l'écoute des bandes qu'on prenait à partir même de ses prières que Frère Madame ne reconnaît pas ça si vous connaissez cherchez d'autres prières quelque part peut-être moi j'ai sauté ça vous allez me faire des commentaires nous avons souvent les gens qui font des commentaires dans nos vidéos je vais mettre nos frères Madame à prier je prie comme Jésus avait prié je prie pour eux et pour ceux qui vont pouvoir parler le témoignant Jésus a prié c'était précis mais quand Frère Madame nous prie il prie pour ceux qui étaient présents ceux qui n'ont pas pu être présents mais qui vont écouter les bandes donc vous voyez que le message du temps de la fin ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut venir comparer avec ce qui se passait dans tous les âges non ça c'est la fin Dieu devait faire quelque chose de différent c'est là que Frère Joseph a compris puisque si Frère Joseph se mettait à prêcher comme tout le monde à quoi allait servir le message enregistré sur le bandes parce qu'on allait aussi enregistrer les bandes du prophète Joseph pendant qu'il prêche et après sa mort on va continuer à écouter aussi les bandes de Frère Joseph mais Frère Joseph il a compris que les bandes ont été enregistrées pour être écoutés même s'il n'est pas là aujourd'hui son église ils ont les bandes du prophète c'est pourquoi moi j'ai toujours rappelé ce qui s'est fait dans nos églises du casse-pillage on enregistre des bandes qui après l'amour de notre pasteur on ne les écoute même pas en tout cas mes excuses c'est moi qui ai fait ce constat on enregistre des bandes et après la mort je ne connais aucun pasteur qui est décédé et après sa mort on continue à jouer ces bandes je ne les connais pas vous comprenez c'est un casse-pillage bon évoluons les dieux nous bénissent nous prenons maintenant la restauration de l'arbre épouse prêché le venu avril 62 60 nous prenons encore au paragraphe 523 nous lisons ceci Dieu notre Père entre tes mains j'ai remis ce message bien qu'il a été décousé j'ai prété d'une façon ou d'une autre le Saint-Esprit l'accompagne sur ses bandes et dans toutes les nations fais je suis retiré de la terre fais que ceci vive Seigneur c'est ta parole fais que la lumière du soir brille Seigneur qu'elle promise cette glorieuse épouse de Christ bénisse la Seigneur fais qu'elle ne retourne pas à toi sans effet fais qu'elle accomplisse c'est à quoi elle a été destinée accorde le Père toutes les louanges te reviendront Frère Branham toi tu crois même le Saint-Esprit tu vas l'envoyer sur les bandes Frère Branham m'envoie le Saint-Esprit d'accompagner les bandes pour que même s'il est retiré de la terre que ce bandes puisse vivre Jérémie j'ai pris que d'une façon ou d'une autre le Saint-Esprit l'accompagne sur ses bandes et dans toutes les nations si je suis retiré de la terre fais que ceci vive mais je suis vraiment étonné de voir la prière de beaucoup de prédicateurs c'est que le message ne puisse les bandes ne puissent pas vivre pour donner place à leurs ministères ces vidéos je les fais vraiment avec beaucoup de craintes dans mon coeur malgré je suis en train de le faire d'une manière un peu simple à rigoler mais ça dérange quand nous rencontrons certaines personnes avec qui nous discutons si le ministère des bandes ça fait mal en lisant toutes ces choses incroyable du message est-ce que j'ai pu lire des télédéclarations et rester comme ça sans toutefois réfléchir me poser des questions si Frère Branham savait si votre personne viendrait après lui pour enseigner prêcher les mêmes messages pourquoi ne fait pas référence même dans sa prière ne parlez de l'écoute des bandes ce sont des petites questions qui peuvent révolutionner plusieurs mais je sais que ce n'est pas tout le monde le Frère Joseph lui dit ce n'est pas tout le monde mais nous nous faisons toujours nous prenons seulement ces citations nous les mettons à votre disposition sans vous ne faire votre choix le Seigneur vous bénisse nous évoluons écoutez cette prière nous l'avons déjà lise dans plusieurs vidéos Adoption chapitre 4 Precious le Vénéme mai 60 écoutez cette prière mes frères descend en 5 réalisant Père que ces bandes iront dans le monde des nombreux monétophones sont tendus sur cette chœur ce qui signifie que ces bandes sont en train d'être faites partout là-bas la voie ira dans différents pays à travers le monde écoutez ce que Frère-Madame me dit la voie ira dans différents pays à travers le monde 20 ou 30 nations différentes l'entendront vous vous annulez ça évoluons j'ai prié pour chaque personne qui écoute cette bande qui n'a pas cet espoir de la vie éternelle qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit puisse cela venir doucement dans leur cœur accorde le Seigneur écoutez maintenant paragraphe 236 et puis si je ne les vois jamais dans cette vie quand je traverserai dans ce pays puis s'ils courir et m'attraper et je les attrape et tous nous crions pour si frères l'un à l'autre disant j'ai entendu votre bande sur Ephèse comment Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle et c'est sur cette bande que j'ai récit la voix liée et que j'ai été scellé par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu accorde le Père est-ce que des choses comme ça on peut empêcher quelqu'un qui croit le message de s'identifier à ça quelque chose clair comme ça Frère Branham qui identifie ses croyants à lui dans son imagineur comment il pense les rencontrer même de l'autre côté dans sa façon même d'imaginer ses croyants il pense que si je ne le vois même pas ici sur la terre je me dis que si je les rencontre là-bas les témoignages qu'ils viennent de me donner que ça ne soit pas autre témoignage qu'ils ont écouté le message d'une église quelque part non qu'ils aient seulement les témoignages parce que j'avais déjà prié qu'ils n'écoutent pas ces choses là qu'ils écoutent le message qu'ils se nourrissent de Christ la parole le message que tu m'as confié et qu'ils témoignent qu'ils avaient écoutés c'est ça la prière du prophète pour que quand vous le message enregistré sur bande et si vous arrivez de l'autre côté vous venez avec oh notre pasteur nous avait enseigné sur tel et tel et tel comme Anna me dit je ne reconnais pas ça parce que ce que vous dites moi je n'ai jamais enseigné ça vous voyez ce sont des choses simples c'est pourquoi je suis en train toujours de faire toutes ces choses ici je prends de tel sujet l'objectif dans tout ça c'est d'amener quelqu'un à saisir la vision du ministère de bande de comprendre que votre âme est tellement très importante que vous devez vous encager au message avec vraiment beaucoup de rigueur en considérant votre âme nous prenons encore être connu prêché le 7 décembre 65 nous commençons par agrafe 120 et remarquez David David pensait que tout allait bien il a concilité tous les gens et tous ils se sont mis à danser à jubiler et à pousser des cris ils ont accompli toutes leurs pratiques religieuses mais n'ayant moins ce n'était pas la volonté de Dieu d'aller là-bas et de ramener la parole de Dieu à la maison de Dieu mais vous voyez Dieu toujours dans tous les âges a un seul moyen à travers lequel il agit sa première décision est la seule décision parce qu'il est parfait dans ses décisions il ne fait jamais rien sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs le prophète c'est exact écoutez tant que ce qui a été fait par David n'avait pas un prophète c'est un travail nul c'est essayer de rendre un service en dehors de sa volonté après madame continue puisque beaucoup peuvent penser qu'il s'arrête là continue avec la pensée après tout ce que David a fait là sans consulter un prophète après madame continue il dit voilà pourquoi c'est-ci l'âge de l'église dans lequel nous vivons il n'y a aucune église méthodiste baptiste pentecôtiste ou autre qui puisse jamais amener cette église à être l'épouse il faudra malachiquatre comme réponse que Dieu envoie un prophète auquel il puisse se révéler parce que c'est le seul moyen nos églises se forment en dénomination et se retrouvent alors en plein cachet et elles sont un ramassis des gens comme elles l'ont toujours été Dieu envoie toujours les prophètes donc la solution pour ne pas tomber en dénomination il fallait un prophète le ministère d'un seul homme qui doit mettre fin au système dénominationnel nous l'avons lié dans beaucoup de vidéos pour montrer qu'il n'y a qu'un seul ministère qui était venu pour mettre fin au système dénominationnel c'est le ministère d'un seul homme et quand vous entrez dans ce ministère vous venez de quitter le système dénominationnel là vous devez maintenant suivre le message d'un seul homme nous prenons encore l'union invisible de l'épouse de Christ écoutez ce que Frère Barnard m'a dit au paragraphe 279 nous savons tous que l'église contemporaine dans son état actuel dans sa condition actuelle n'est pas du tout en état de mener à terme la grande commission que Dieu a donnée à l'église pour aujourd'hui combien de pentecôtistes peuvent dire Amen à ça l'assemblée dit Amen c'est vrai voyez est-ce que vous pouvez dire Amen que nous savons toutes ces églises contemporaines dans leur état actuel dans leur condition actuelle ne peuvent pas mener à terme la grande commission que Dieu a donnée à l'église pour aujourd'hui au début dans la citation que nous venons de lire il a dit toutes les églises ne peuvent pas faire que l'église soit l'épouse alors que faire que l'église soit l'épouse c'est ça le perfectionnement c'est ça le mérissement c'est ça la foi de l'enlèvement quand vous faites ça voilà l'épouse et pour le faire une forme à la chicade alors que pour amener l'épouse à la perfection au perfectionnement il y avait certaines fonctions dans l'église mais ici le mérissement a dit il faut à la chicade pour amener l'église à être l'épouse perfectionner l'église jusqu'à l'amener à la maturité et devenir l'épouse il faut à la chicade est-ce que c'est ce qui a été promis dans Ephésiens 4 allons-y nous lisons encore reconnaître votre jour et ce message prêcher le 26 juillet 64 paragraphe 51 par contre si jamais cet arbre produit une autre branche celui-ci portera le fruit original de l'arbre il doit y avoir un rétablissement de toutes ces choses et à l'extrémité du sept il doit y avoir se manifester un rétablissement une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener en maturité mais celui-ci sortira du sept pas une dénomination qui y aurait été griffée mais une production originelle de la parole il doit se manifester pour le temps du soir il y aura de la lumière au temps du soir il faut la lumière pour le faire mirir il faut la lumière pour faire mirir la sémence continuons vous voyez comme l'écriture est parfaite un jour dont on ne pourrait dire si c'est le jour ou la nuit le fruit ne peut mirir sans le soleil pour le faire mirir peu importe combien vous prêchez tout ce que vous faites il ne pourra mirir il ne pourra être manifesté il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit je suis la lumière du monde la parole donc il doit venir une puissance le Saint-Esprit lui-même pour faire mirir ou pour confirmer ou pour démontrer ou pour manifester ce qu'il a prédit comme devant arriver en ce jour-ci c'est la lumière du soir qui produit cela pendant que celle-ci toutes ces choses claires comme ça puisque quand j'ai parlé que pour amener l'Église à être l'épouse il faut me la chicatre beaucoup on dit peut-être que j'avais dit quelque chose qui n'est plus scripturant mais suivez ce que Frère Branham m'a dit ce qui amène la sémence à la maturité c'est le soleil et le soleil on nous a promis la lumière au temps du soir c'est cette lumière qui doit amener la sémence à la maturité il faut maintenant m'a dit peu importe combien vous prêchez vous ne pouvez pas amener cette sémence à la maturité à quoi me servirait une prédication un enseignement qui ne m'amène pas à la maturation ce sont des petites choses et le message est tellement simple que ces choses moi je me demande qui est encore docteur qui enseigne encore ces choses parce que nous nous partageons j'ai lu seulement je ne fais même pas beaucoup de commentaires comme les prédicateurs nous continuons nous prenons encore les oeufs du temps de la fin qu'on avait lu au début nous sommes déjà à la fin de notre vidéo on termine déjà je relis la même citation qu'on avait déjà lue pour terminer les oeufs du temps de la fin c'était Préché le 25 J.S. 65 nous relisons toujours cette citation pour terminer 269 maintenant je veux que vous sachiez ceci avec certitude vous qui écoutez cette bande il ne sait pas que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherche à dire ça de moi vu que c'est moi qui apportais ce message je n'ai absolument rien à voir là-dedans je suis une voix il y a une de plus et ma voix contre mon propre gré même je voulais être trappeur mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire c'est la volonté de mon père je ne suis pas celui qui est à Paris là-bas à la rivière je me tenais simplement là quand lui est à Paris je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrive d'une façon si parfaite je suis simplement quelqu'un qui est proche quand lui l'a fait j'étais simplement une voix qu'il a utilisée pour le dire ce n'était pas c'était moi je savais c'est seulement que je me suis abandonné et il a parlé à travers moi ce n'est pas moi ce n'est pas le septième ange oh non c'était la manifestation du fils de l'homme ce n'était pas l'ange son message c'était le mystère que Dieu a dévoilé ce n'était pas un homme c'est Dieu l'ange il n'était pas le fils de l'homme il était le messager de la part du fils de l'homme le fils de l'homme est Christ c'est de lui que vous vous nourrissez vous ne vous nourrissez pas de l'homme un homme ces paroles vont faillir mais vous vous nourrissez du corps paroles infaillibles du fils de l'homme je pense que on s'arrête par là ma pensée était seulement de vous dire que quand nous écoutons les bandes nous n'écoutons pas les enseignements de Babylone nous n'écoutons pas le message des églises mais nous écoutons la parole qui n'est pas faillible nous suivons un prophète qui a reçu le pouvoir d'infaillibilité et nous nous nourrissons le Christ du corps paroles infaillibles du fils de l'homme c'est ça quand nous écoutons le prophète lui-même apprécier le prophète a eu le temps d'abord de nous expliquer ce que c'est de la fin et ce message n'a été donné qu'à une seule personne pourquoi ? parce qu'il dit que toutes les églises ne peuvent pas amener l'église à être l'épouse il faut Malachie 4 pour le faire pourquoi ? parce que c'est lui qui reçoit la lumière du temps du soir et c'est la lumière qui donne la possibilité d'amener la sémence à la maturation et si vous vous n'avez pas suivi ce processus vous allez atteindre la maturation comment ? la maturité comment ? puisque il dit peu importe combien vous prêchez ils ne peuvent pas être manifestés ni arriver à la maturation voilà maintenant pourquoi j'ai mis ces prières du prophète il y en a beaucoup mais j'ai pris seulement ces petites prières pour amener quelqu'un à comprendre en dehors de ça vous allez vous justifier devant le trône de dire avec des arguments que Frère Baname ne reconnaîtra pas parce que je connais beaucoup de choses que j'avais retenues mais quand j'ai commencé à écouter des bandes j'ai oublié ces choses parce que ça ne s'est retrouvé nulle part dans le message et tout le monde sait quand vous commencez à écouter les bandes soyez prêts à venir beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qu'on nous a fait avaler mais quand vous commencez à écouter les bandes vous allez trouver que ça n'a rien à voir avec ce que Frère Baname a enseigné c'est là que j'ai compris pourquoi Frère Baname préférait qu'un homme d'affaires puisse préparer ses réunions parce que le prédicateur avait toujours une doctrine et la doctrine est toujours contraire à ce que Frère Baname avait comme message mais Dieu merci aujourd'hui Dieu nous a fait grâce nous avons des bons prédicateurs j'ai des frères merveillés frères comme Frère Joseph qui n'a pas une doctrine la seule doctrine qui nous présente c'est l'écoute de ban dans le ministère du prophète du prophète J'ai des frères comme le frère Fernand Rembo j'ai des frères comme le frère Pasteur Mali j'ai des frères nous avons des frères qui sont épargnés dans le monde entier aujourd'hui les frères Marcel ce sont des prédicateurs il y en a beaucoup Frère Tibang de Kisangani je connais beaucoup de frères mais il y a beaucoup aussi d'autres continuent toujours à recevoir cette révélation le frère ici Abraza le pasteur Kama ce sont des frères qui ont saisi la vision et j'ai beaucoup de choses que j'ai tirées quand j'ai reçu des prédicateurs qui ont saisi la vision puisque leur façon de vous parler il vous amène seulement à aimer l'écoute du message et de mettre cela en pratique c'est tout le reste il ne vous amène pas les théories c'est pourquoi mes frères et soeurs si tout ce que j'ai eu à faire pendant toutes ces années ça ne vous a jamais touché lisez encore ces prières et identifiez-vous à ces prières le reste je pense que ça peut vous alléger la tâche de comprendre ce que nous sommes en train de dire ce n'est pas que nous refusons que les prédicateurs ne prêchent pas moi je suis d'accord même si le pasteur prenait un mois d'enseignement sur le ministère du prophète Ulam Ghanam à mener les gens à saisir la vision à écouter rien que le prophète William Ghanam enseigner son message même si le pasteur prenait un mois je suis d'accord avec lui pourquoi parce que ce qu'il fait c'est amener les gens à l'épuisé à la source mais s'il prend un mois disant qu'il enseigne le message c'est tellement terrible avec tout ce que nous venons de lire avec vous du reste je suis votre frère je vous aime priez pour moi je sais qu'il y a des frères qui quand il se passe même une semaine on n'a pas fait une vidéo ils nous appellent frère en tout cas faites nous une vidéo bon moi je ne suis pas un prédicateur mais je dois seulement vous dire que je sens seulement défier ces choses faire un partage lire ensemble je mets ces citations sur l'écran pour que chacun puisse lire ça peut aider quelqu'un parce qu'il y a des choses mon frère que nous avons pris de la part de beaucoup de prédicateurs qui n'ont rien à voir avec le message du reste moi je ne suis pas là pour tuer l'influence des prédicateurs parce que j'ai moi-même un pasteur que je crois qu'il est un serviteur dédié j'ai aussi un prophète Joseph Ghanam qui est un pasteur et je crois que tous les pasteurs que je viens de citer et d'autres que je ne connais même pas leur nom ils ont déjà saisi la vision même les pasteurs qui n'ont pas encore saisi la vision sont toujours les pasteurs que j'honore que je respecte qui m'ont enseigné la parole du reste tout ce que nous essayons de faire si vous trouvez que j'ai ajouté ma pensée enlevez ça mais prenez seulement ce que nous avons lu du reste que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur